Alors, en tant qu'arriviste, il s'impose à côté d'un président ignorant qui devient consultant, juriste, professeur d'université. Ce que tout le monde appelle une charte d'occupation, ce n'est pas une constitution, c'est une charte d'occupation. Une constitution de belligérants, ça signifie de guerriers qui se sont dits tous à la boyé pour que chacun ait son morceau. C'est ça la constitution actuelle. La constitution est rédigée sous la supervision du maigricho rwandais Paul Kagame. Mon frère Mbata, essaie de t'ajuster mentalement et ne sois pas ivre d'un bongo au zokozoa parce que ça t'aide à acheter des maisons et à conquérir des femmes. Partout, tu y es avec et tu te dis non, attention, vous avez affaire à un professeur d'université. Tu n'as rien inventé, tu n'as rien écrit, tu as présenté une thèse et c'est fini. Ça n'a pas transformé le monde et ce que tu as n'aide pas le Congo, donc le Congo aura perdu de l'argent pour rien en ne disquant un traître comme toi. Parce que je peux te dénider, n'a qu'aujourd'hui, vous savez mon takala, du point de vie connaissance. Je ne suis pas constitutionnaliste comme toi. Tu es un traître comme tous les balobas, un foutard, un nullard, un piètre professeur, un traître. Tu trahis le pays en présentant une constitution comme ça, comme étant la meilleure constitution du pays. Tu es une zone de règlementale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada André Mbata André Mbata André Mbata C'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Merci Mbata Merci Mbata Merci Mbata La meilleure constitution depuis qu'on a accédé à l'indépendance. Ça, c'est d'après quelqu'un qui s'appelle professeur. Et pas en habite sur le Congo, titre, et j'ai l'impressionnisme. Quand quelqu'un a dit professeur en Afrique, et plus particulièrement au Congo, c'est d'après quelqu'un qui a existé, moi je n'en sais pas, mais on dit qu'un professeur n'a existé. Donc on y a aussi, plus et très intelligent que tout le monde. Alors, ça impressionne les lettrés, les illettrés. Les croyants, les fanatiques, et surtout les femmes. Professeurs. Professeurs tels. C'est comme si Yemoto a inventé un kabilôko. Parce qu'en français, en anglais, il a présenté une thèse sur quelque chose. Ça frustre les gens. C'est comme si Yemoto a inventé une thèse sur quelque chose, mais on a inventé une thèse sur quelque chose, mais on a inventé une thèse sur quelque chose. Je ne sais pas parce qu'il est mon loupa. La lingale, la mbataille, la gussie, le kofi, jifle, et au bétimotou. Bon, je ne sais pas, en toulouba, ou je ne sais pas il est de quelle tribune. C'est ce que ça signifie. Ça peut être ironique. Mbata. Qui Peut signifier La brutalité, Le terrorisme, Etc. Vous pouvez interpréter ça comme vous voulez. Dans l'Arabie, je ne connais pas. Au Kassaï, on confère tout le monde comme étant de Balouba, mais il y a beaucoup de tribus. Motouana. Qui s'appelle professeur, spécialiste des droits constitutionnels. Fait la honte des académiciens ou des académiques. Na ébite so ki a la ngoui, na mbongo ouyo Félix. Azo ko pe sa ye. Ameli Diamba. Ameli Bangui, ameli drogue. Nupo akomisa. Constitution auto-zame la ngou comme étant la meilleure constitution depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Mais si, en disant cela, mais si André Mbata, c'est un traître m'denge ba moussouzou ouyo ba kontribiwaka na ko supporte constitution ana. Ba tominge yo ba sali ba recherche ba ebisbi nouke. Constitution ana, ez la ki redije na ki gale sou la supervision du maigricho rouanais paul kagame ba moussouzou ouyo ba de consultant de grands cerveaux ga guimets da congolais tout kome de grands cerveaux internationaux ki s'eterni a ki gali en France, en Belgique et par là, approuver les rédacteurs pour leur consulting, leurs consultations. Mais avec le temps, il y a des Congolais normaux. Comprenez bien, l'adjectif que j'utilise. Des Congolais normaux, non partisans, non fanatiques, non corrompus, mais qui voient l'avenir du pays et des générations à venir qui se sont mis debout et qui ont commencé à réagir en exprimant leurs opinions objectives pour notre pays, pour nos enfants et pour les générations de l'avenir. n'ayebite soki mbata a zanabana to a yebike a zali mwëye. qui signifie qu'il est mortel comme tout le monde. n'ayebite, soki a zanabana. n'ayebite soki mwëye. 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 nayב�ite soki mwëye. nay persone sola Mwote laissait une sorte de testament un testament pour lequel le monde se souviendra de lui qu'il aura contribué à la gestion de la société congolaise, pas s'inscrire dans le carpe diem, comme on dit en latin, le pain quotidien, ça signifie Alors, la plupart des politiciens congolais et africains sont des carpe diemistes, ce sont des gens qui actent et qui agissent sans espoir de demain ni du lendemain, pour ne pas dire qu'il fallait que l'on soit. André Mbata, tout est bien passé dans le cas, c'est un piaqueur, alors en tant qu'arriviste, il s'impose à côté d'un président ignorant, il devient consultant, juriste, professeur d'université. Oyo Azoku Pumisa, ce que tout le monde appelle une charte d'occupation, ce n'est pas une constitution, c'est une charte d'occupation, une constitution de belligérants, ça signifie de guerriers qui se sont dit tout ça pour que chacun ait son morceau. C'est ça la constitution actuelle. Ça ne demande pas des exégèses de grands cerveaux. Il suffit de lire seulement à cette constitution du débit à la fin pour déceler des horreurs et de pièges. « Oyo » et « Timbo Kanabiso » et « Oyo » et « Longo Libiso » citoyenneté comme étant des citoyens propriétaires terriens. Ça ne demande pas d'être professeur de l'université. Ça demande d'être un lecteur passionné qui lit et qui sait analyser un texte et y déceler des horreurs du débit à la fin. Ça ne demande pas d'être professeur de l'université parce que si nous on croit qu'être professeur de l'université, ça n'est qu'on a un Zambé. Vous savez, la constitution, il y a des bonsons qui sont là. Et qu'au moment dans l'Afrique, dans le Royaume du Mali, il y a des choses qui sont là qui sont dans le Cameroun, chez le Mandingue. La constitution, il y a des bimakas avant la constitution, la révolution française ou ceci et cela, les Africains avaient ça. Et quand tu vas en Égypte, la sagesse africaine, la mahat, qui a inspiré beaucoup de passages dans la Bible et dans la Coran. La mahat africaine. La spiritualité africaine. Les Africains avaient des constitutions à l'époque. Ils n'étaient pas des professeurs d'université. Ils n'étaient pas des professeurs d'université. Constitution, ils ont dit. Mon béko lui conseille savoir comment gérer une société. Et partout en Afrique et partout à travers les membres, les chefs coutumiers, les tribus et les clans. c'est-à-dire que la constitution, la constitution, la bimakas, écrit ou verbale, ça existait. Et ça dit le règlement sociétal. Je répète, règlement sociétal. « Faites ceci, ne faites pas cela. » Ça, c'est la constitution. C'est la constitution. Ça ne me demande pas mon français, ça ne me demande pas mon anglais, pour venir impressionner les gens, raconter des bobards. Ça, c'est la meilleure constitution. C'est la constitution pour raconter des bêtises auprès des gens. Mais c'est André Mbata. C'est la troisième fois que je m'adresse à toi. Je me suis déjà adressé à toi deux fois dans le passé. Lors de l'osition se predicte même. Quantique numéro 4 Article numéro 57 Article numéro 57 Article numéro 27 Ma bongo na bongo. Pガ. Toi, qui te prétends, ce n'est pas moi qui t'avais décerné les titres de docteur, non, mais toi, laisse-moi t'insulter ou te provoquer, toi qui te prétends être professeur d'université, expert constitutionnaliste, tu as même éduqué, tu es le seul professeur noir qui enseigne le cours de la constitution, l'Afrique, tu as menti et je te l'ai prouvé, tu es un menteur. Mon frère, l'article n'a pas si on a 4, 51, 57, 217, ce qui est au temps, il n'y a pas de soucis, 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 il n'y a pas de soucis. Qui nous déprive de la citoyenneté et de nos terres, qui disent que pour le besoin et la cause du panafricanisme, le Congo peut céder une partie de son territoire pour la cause du panafricanisme. Pour la cause du panafricanisme, le panafricanisme, c'est un philosophie, c'est un peu comme le Ghana, suite au discours éclatant de l'ancien président ghanéen, feu Kouame Kourouma, le Osagievo du Ghana. Et feu premier ministre, le Mumba, est allé s'abreuver à cette philosophie. Lui, l'ancien président ghanéen, et guenéen, Ahmed Sekoutoury. La même chose avec l'ancien président arabe, égyptien, Gamal El Nasser. Et l'ancien empereur, assassiné, éthiopien, Rastafari, Makonen, aile Selassie. Nde, esika, te zofia panafricanisme, e outa, Ghana, esi e pesa mbo kanaye, et tenye mbo kanaye, na peyemusus afrikan, Egypte esi e sala yango, Guinée esi e sala yango, na bongo, na bongo, ou l'on se réclame du panafricanisme, en Afrique. Quel est ce pays qui a cédé un centimètre de son territoire acquis après la conférence de Bérenne de 1885, na peyemusus pour la cause panafricaniste. Yo motouzoukouyebsa, batoukeno, naba milonoye, bima bouye, eh, que c'est la meilleure constitution depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. O melibangui, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, toi? Mozo yoza burik, professeur d'université, tu manques la capacité exégète, il n'y a qu'à analyser le texte parce que tu es un but d'orgueil et tu es corrompu, tu dis que tu balances, ça c'est la meilleure constitution. Tu es malade mental, messieurs Mbata. Tu n'as pas honte en traître et ça ne tourne pas, tu es émouloube comme les autres. comme Remo Chibanda qui est t'ale faire sinye babilo kouana ponakote kakongo. Et ça continue avec Felix. Yo ozo ka sonite. Chak société et ça la ki na bakonstitution nabango nabarticle pour gérer la société. Messieurs Mbata, je pense que tu as appris soit quand tu étais à l'école première ou secondaire une expression qui est commune chez nous na congo penafrique penamone modamba on parle de la loi d'Italion. Un article dit oeil pour oeil dent pour dent. C'est un des articles de la loi d'Italion. Talion, c'est quoi? l'étymologie de Talion cotana latin Talion et outil la mot Telis Telis que signifie tel même semblable égal c'est ce qu'on appelle Talion la loi d'Italion que vous pouvez vous tous en fait et toi-même soit des professeurs pour que vous trouvez dans la carte de la Bible excusez-moi dans l'exode 21 verset 23 jusqu'à 27 où l'on dit oeil pour oeil dent pour temps. l'article l'on dit la loi yaroa amourabi la loi d'Italion est une constitution même chose ce qui est référé à ce qu'on appelle la loi mosaïque la loi de Moïse où il n'y a un rabbin juif les dix commandements que les chrétiens disent qu'il n'y a jamais écrit un livre il n'y a jamais dit que les juifs eux-mêmes ils vous disent que ce sont les rabbins ça signifie religieux grand prêtre il n'y a 10 commandements ils ont la bible islam et copia les 10 commandements la loi mosaïque ils ont une constitution mon frère mbata essaie de t'ajuster mentalement et ne sois pas ivre parce que ça t'aide à acheter des maisons et à conquérir des femmes et partout tu es avec et tu te dis non attention vous avez affaire à un professeur d'université tu n'as rien inventé tu n'as rien écrit tu as présenté une thèse c'est fini ça n'a pas transformé le monde et ce que tu as n'aide pas les congos donc le congo aura perdu de l'argent pour rien en éduquant un traître comme toi je te parle de la souffrance parce que je peux te dénider du pont de vie connaissance je ne suis pas constitutionnaliste comme toi je suis un auteur j'écris des livres mais tu es un traître comme tous les balobas un foutard un nullard un piètre professeur un traître quand tu viens à l'université on croit que tu es quelqu'un tu trahis le pays en présentant une constitution comme ça comme étant la meilleure constitution du pays de le pays de réglemental alors basalendo basalendo amjamboyenu batoto abarien kama muna kamata bamercenere n'yemana toka ulaya n'yemana toka popote leo ili baletutumia danitumia mi bapicha ya bapolone n'yemana france m'yemana m'yemana musiba musiba funge mouba ouwe mouba ouwe na mouneshe maïtiabo comme sa kama nakoufa ba l'organisation de droits de l'homme aïtakuya ou ba defendre tiwéle kama vous les arrêtez passe ke il son venu se battre pour vous tiwé pour nous tiwé alors vous vous devez les arrêtez pourquoi muna makamata muna pika masase ba la prache akwona nyota et ceci c'est pour le Congo et le mamba le kassavou de kim pavita de pirmulele de kim bangu de tous les martyres congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolaise soit muna pika masase muna pika masase muna pika masase muna pika masase sur leะ muna pika masase lupin mune